Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un procédé critique, je vais vous parler d'un film du cinéaste allemand Wim Wenders qui fut mon réalisateur préféré de l'année dernière, mine de rien, entre sa nouveauté cinéma Perfect Days que j'avais adoré en salle j'avais pas vu son documentaire proposé quelques semaines avant d'ailleurs, il faudra que je le rattrape et la découverte tardive de ses deux chefs-d'oeuvre Paris, Texas et Les ailes du désir, on peut dire qu'il m'a profondément impacté en 2023 d'ailleurs j'ai commencé cette année 2024 en découvrant deux de ses documentaires, à savoir Chambre en 666 avec un regard de plusieurs cinéastes sur l'état du cinéma dans les années 80, c'est très intéressant, et Tokyoga, un hommage à un de ses metteurs en scène fétiches, à savoir Ozu qui est bouleversant notamment sur son final avec le témoignage de l'assistant réalisateur, c'est fort ça mais là je reviens à la fiction avec son quatrième long métrage à l'époque, sorti en 1974 Alice dans les villes, ou en version allemande, je risque d'écorcher le nom mais je tente quand même Alice in den Staten, voilà avec au casting, dans les rôles principaux, Rudiger Vogler, qui joue Philippe là, le photojournaliste qui erre un petit peu aux Etats-Unis au début la jeune à l'époque, Jella Rotander qui donc joue Alice et Lisa Krauser qui joue la mère d'Alice, voilà et on va surtout se centrer sur les deux premiers personnages nommés là donc une sorte de road movie, dramatico léger quand même en noir et blanc qui va se dérouler donc entre les Etats-Unis au début, la côte Est et les Pays-Bas pour se terminer en Allemagne alors déjà, petit préambule, c'est assez étonnant parce que je ne l'ai pas fait exprès que je découvre ce film alors quelques jours après avoir vu Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch j'en ai parlé sur la chaîne il y a peu et j'ai trouvé des échos, alors vagues quand même mais ils sont là dès la scène d'intro avec un avion dans le ciel bon dans le Jarmusch c'était plutôt on les voyait de plus près quand même mais là c'est pareil un avion qui décolle ou qui atterrit donc plutôt qui décolle je pense et ça se passe aux Etats-Unis et on reste bloqué un peu sur la côte Est comme Jarmusch le fera dix ans après alors je dis ça peut-être en hasard certainement mais pas tant que cela puisque Jarmusch a eu on va dire l'appui de Vin Vendor pour faire Stranger Than Paradise mais ceci j'en parle donc dans ma vidéo sur le film concerné bon bref restons sur Alice dans les villes on va suivre donc Philippe Vendor qui arrive au bout de son périple aux Etats-Unis il y a assez de plus voilà quoi quatre semaines environ il revient sur la côte Est et il va rentrer chez lui parce qu'il n'a plus d'argent et on sent qu'il ne va pas très bien moralement il est en pleine aliénation errance d'ailleurs au début il est sous une promenade en bois là près de la mer il prend des photos il regarde autour de lui mais c'est pas la forme quand même d'autant plus qu'on apprend qu'il n'a pas pu réussir sa mission à 100% dans le sens où il avait été engagé par un magazine ou un journal afin d'écrire une histoire alors avec des photos les photos il les a il n'y a pas de problème mais par contre il n'a rien mis par écrit donc c'est un petit problème il va se faire en guirlandais bon il va quand même rentrer sauf que au moment où il doit rentrer il n'y a pas d'avion en Allemagne voilà une sorte de grève je crois et il va rencontrer une mère et sa fille qui elles aussi veulent rentrer ils ne peuvent pas donc les trois vont attendre ensemble le temps de nuit un petit peu évidemment bon on est dans les années 70 c'est assez libéré très vite Philippe et la mère vont peut-être consommer quelque chose sexuellement bon ça c'est c'est dans le nom dit mais c'est quand même assez évident et alors le petit matin le lendemain matin au petit matin il découvre que la mère est partie avec une note en disant voilà occupe-toi de ma fille le temps de quelques jours je reviens après la chercher amène-la je crois que c'est à Amsterdam rentre avec elle et je vous retrouve après très étrange scénaristiquement c'est très bizarre mais bon le film est dans une forme de fiction rappelons-le laisser comme ça sa petite fille de 9 ans à un homme inconnu bon et bah Philippe va s'exécuter mais on sent que la relation entre le trentenaire il doit avoir 30 ans et quelques et la petite ce n'est pas évidente parce qu'elle bouge dans tous les sens et lui il est très statique un peu paumé et justement on va se poser la question à ce moment là de comment la relation va évoluer évidemment et si elle va lui insiffler un peu d'énergie entre deux générations qui se cherchent entre elles et peut-être globalement aussi entre un côté européen et plus américain peut-être dans un certain sens également c'est assez intéressant parce que c'est du Wenders Wenders c'est 10 ans là aussi avant Paris-Sexas et tu sens que déjà il questionne un pays qui va beaucoup aimer qui va beaucoup filmer c'est pas son premier métrage américain enfin dans le sens connotation américaine puisqu'il avait adapté la lettre écarlate peu de temps avant et c'est pas un souvenir très marquant pour lui il a quand même pas mal souffert de cette idée là je pense et là il retrouve une totale liberté et il pose les jalons de ce qu'est son cinéma absolu ici c'est peut-être le premier film ultra Wim Nandertien alors j'ai pas vu les autres mais là il a une sorte de liberté créatrice qui va poser ce qu'il fera par la suite et c'est très fort parce que déjà un choix de noir et blanc bon pour l'époque ça peut être aussi une économie de moyens bien sûr mais ce n'est pas anodin et ce n'est pas hasardeux non plus dans le sens où il va jouer là-dessus pour nuancer les noir et blanc souvent parce que c'est quand même assez gris dans une ambiance photographique qui va pas jouer sur beaucoup de contrastes non plus et ça va très bien avec les photos qui sont prises par le journaliste avec son polaroïde j'imagine qu'elles sortent en noir et blanc en vrai aussi je pourrais se poser cette question là mais on va partir du principe que oui puisqu'on est dans cette diégèse de noir et blanc là et ce que fait Wander c'est ça c'est qu'il cristallise les souvenirs du regard ce qu'il fait lui-même en posant donc ceci sur une pellicule il le fait en écho à son personnage qui pose cela sur ses photos et ça c'est intéressant parce que c'est un film qui questionne aussi les souvenirs qu'est-ce qui doit rester d'un tel voyage le voyage dont on ne voit rien donc les 4 semaines aux Etats-Unis mais on voit qu'il en revient pas lessivé mais peut-être déçu et ça on comprend certaines choses parce que l'Amérique visuellement il essaye de poser le décor en prenant des photos autour mais il y a des trucs qui énervent Philippe c'est le côté ultra technologie et ça se sent voilà par exemple à un moment il casse la télé de son hôtel il est complètement voilà il n'aime pas ça il sent qu'il y a une perte d'humanité là et pourtant c'est un pays où il y a des magnifiques endroits où on peut se poser pendant des heures c'est un peu cette dualité de l'Amérique là qui était déjà posée avant dans d'autres films et puis là on est un peu dans le nouvel Hollywood quand même encore forcément même si c'est un film allemand il le pose dans une forme de nouvel Hollywood un petit peu pas pessimiste mais désabusé quand même sur certains points et Alice elle est là alors elle est purement allemando-hollandaise quelque chose comme ça parce que je crois que le nom est un peu hollandais mais bon peu importe et elle elle a ce côté qui va essayer de le réveiller mais c'est pas évident c'est à dire qu'à un moment lui il est complètement pas immobile mais il est il est assez pataud dans son avancée il est au bout de son énergie même s'il est en voiture il est content il écoute à la radio d'ailleurs dès qu'il y a une musique il peste quand celle-ci est interrompue par une pub ou autre chose lui il veut profiter des choses mais voilà il a du mal à avancer de façon légère quoi et ce qui est intéressant c'est que justement Alice dans ses pattes là ça va l'énerver au début mais très vite évidemment un magnifique lien va se mettre en place entre les deux et j'aime bien la première rencontre entre les deux parce qu'évidemment elle est fortuite et il n'imagine pas qu'après il va rester longtemps avec elle il passe une porte une porte tournante comme ça et Alice elle est énorme elle joue et elle est hyper en mouvement etc on sent l'énergie et lui ça l'énerve déjà d'avance en fait sans qu'il sache que ça va être quelqu'un qui va côtoyer pendant plusieurs jours et c'est exactement ce que Wenders fait c'est qu'il oppose deux énergies différentes et c'est deux mondes en fait deux mondes voilà le monde européen qui a visité l'Amérique qui en ressort un peu lessivé parce que ça va trop vite ça commence à aller trop vite pour lui déjà il a la trentaine voilà donc il ressort assez fatigué quoi et elle elle vive par contre plein d'énergie elle est contente elle n'est pas américanisée à mort mais elle l'est puisque après une fois revenue en Europe c'est quand même coca, hot dog et tout qu'elle veut donc déjà il y a ça qui s'insuffle et cette jeunesse là même allemande ou en tout cas européenne est ancrée dans la culture américaine et celle-ci continue à insuffler une fois arrivée en Europe il y a une scène qui est absolument incroyable et qui est très connue c'est celle du jukebox ils sont arrêtés ensemble je crois que c'est en Allemagne c'est quand elle veut voir ses grands-parents tout un délire là-dessus bon pas très important au niveau de l'intrigue mais il y a aussi une perdition à un moment dans ce qu'on croit se rappeler ou non et il y a un jeune garçon à côté du jukebox qui fredonne sur on the road again the can't eat extraordinaire ça parce que lui aussi finalement grâce au jukebox grâce à tout ça la musique par exemple c'est ça aussi qui est important pénètre la jeunesse européenne et ça ça date d'avant il y a eu quand même les Beatles et tout avant déjà ce phénomène là Elvis Presley et tout c'est déjà dans la tête de ces jeunes là qui se rêvent autrement autre chose autre part vous voyez et ça c'est très bien et donc deux énergies alors ici justement Wim Wenders à la fois il questionne et met en avant l'énergie américaine quelque part enfin l'énergie de la jeunesse d'un pays jeune en fait mais d'un pays jeune qui a encore beaucoup à apprendre et qui peut épuiser les plus anciens et lui qui commençait déjà en 74 il était entre deux âges il devait avoir l'âge à peu près du personnage principal la trentaine presque quarantaine c'est très intéressant de voir ça tu ressens quand même déjà un dilemme et ça sera encore plus profond dans Paris Texas parce que Paris Texas il va quand même questionner à travers son personnage principal de Howard Dean Stanton que ce pays est peu épuisé quand à un moment tu ressors les CV et tu as besoin de faire autre chose et d'ailleurs et tu reviens tu erres voilà c'est déjà pareil en fait mais autrement évidemment et évidemment c'est un film qui est très fort parce que bah tiens là aussi c'est assez amusant de voir qu'on a la fin du périple qui se bloque un peu dans l'est des Etats-Unis il remonte la Caroline du Nord vers New York c'est vraiment Stranger than Paradise à l'envers presque sur le début moi ça m'amuse beaucoup je pense que Jermuch il a beaucoup aimé Alice dans les vides vraiment mais voilà c'est un film qui est très fort encore une fois Alice dans les vides bah oui ce sera pas le meilleur Avengers pour l'instant pour moi mais bon évidemment après Paris Texas et les aides du désir c'est compliqué de faire mieux mais il y a vraiment des magnifiques choses et puis il y a le jeu des photos je peux finir là dessus mais c'est quand même une évidence un film de photos un film de photographe aussi un peu et l'importance des photos dans le film c'est très fort ça permet de se retrouver de se chercher déjà de se retrouver de cristalliser des choses donc à un moment on a la fusion avec les photos de ces deux personnages qui finalement vont bien s'entendre il y a deux moments très importants à ce niveau là dans le film c'est une photo que Alice prend de Philippe pour la première fois quelqu'un qui prend son polar et qui le prend en photo voilà et Alice regarde la photo et il y a le reflet d'Alice sur le visage cristallisé à jamais de Philippe déjà il y a une fusion qui est en train de se faire mais c'est flou c'est un peu compliqué entre les deux à ce moment là et plus tard en fait quand ça va aller beaucoup mieux il y a ce moment au photomaton où les deux sont sur la même photo et là ça y est c'est vraiment deux amis on va dire ça comme ça pas le père de substitution non plus mais plutôt deux amis et après advienne que pourra et la fin je ne dis je ne vais pas n'est-ce pas un spoil mais la fin enfin après avoir enfermé les personnages un petit peu dans ce road movie statique et bloqué la caméra les libère et se libère elle prend son envol très très belle fin et pour l'époque ça a dû être un bordel à tourner ça parce que voilà il y a un train évidemment il y a beaucoup de trains beaucoup d'avions de voitures les trains de Ozu ne sont jamais loin non plus évidemment et ouais à la fin comme ça il y a le train on s'envole on voit les personnages à la fenêtre c'est fort ça c'est très très fort pour l'époque parce que c'est super précis c'est je ne sais pas ça a dû être fait avec un hélico fatalement il n'y a pas de drone à l'époque et quand tu vois ça et que tu te dis qu'il n'y avait pas de drone à l'époque aujourd'hui ça te paraît presque naturel ce genre de plan 1974 voilà magnifique fin et très très beau film donc que je vous conseille de découvrir bien sûr Alice dans les villes j'ai été bavard un peu pêle-mêle comme d'habitude c'est un point ciné-critique n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film est-ce que ça fait partie de vos vendors préférés et on en discute ci-dessous je vous dis à la prochaine ciao